Merci d'être encore avec nous, c'est notre dernier plateau de la journée. Après, on se retrouve demain matin, même lieu, même heure, à 10h pour la dernière journée. Et je vous assure que demain, on a aussi un programme très, très alléchant. Donc j'espère que ça va vous donner envie quand on vous le dira tout à l'heure. Avec nous sur ce plateau, Elitza, l'insiste, Elitza Georgieva, c'est bon, c'est va ? Qui va nous parler de l'Odyssée des filles de l'Est parue aux éditions Verticales. Tu en as besoin ? Je peux le garder ? Je le prendrai tout à l'heure, pour l'instant, ça va. Voilà. À côté de Dominique, qui est encore avec nous, et je m'en réjouis, pour ce plateau, Jocelyne Nicole Johnson, pour ce livre paru chez Albain Michel et qui s'intitule « Mon nom dans le noir ». Et puis, à côté de moi, Aoudou Rava Olafsdotir, qui sort un livre qui s'intitule « Éden » chez Zulma. Et nous allons commencer par, je vous demande... Par le paradis, par Éden. Par Éden. Allez, on va au paradis tout de suite. Directement. Et là, je ne sais pas si vous avez assisté ce matin. Tout au début, c'est vrai qu'on a commencé avec le paradis, on termine avec le paradis. Sauf que le paradis de ce matin, c'était Hawaï, et ce n'était pas vraiment un paradis. Alors que là, c'est peut-être la construction d'un vrai paradis. Alors, Aoudou Rava est né à Rakiavik, a fait des études d'histoire de l'art à la Soirbonne à Paris. Elle a longtemps été maître assistante d'histoire de l'art à l'Université d'Islande, directrice du musée de l'Université d'Islande, très active dans la promotion de l'art. Vous avez donné de nombreuses conférences, organisé plusieurs expositions d'artistes. Cette villa est complètement terminée du côté de l'art. Oui, maintenant, je me réveille pour écrire. Oui, c'est un rêve. Je reste en pyjama toute la journée. Vous n'êtes pas dans votre baignoire, quand même, comme à Daniela Ferrière. Non. Oui, Daniela Ferrière, il passe sa jaune dans sa baignoire. On apprend les choses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand terminer, quand finir. Le travail. Le travail, oui, à 4 heures, à 5 heures, à 22 heures. Bon, enfin, vivre dans son rêve, c'est pas mal. Et aussi à Rakiavic, pas seulement dans un rêve. On vous a découvert en France en 2010 avec le troisième roman, votre troisième roman, qui était Rosa Candida. C'était le premier traduit, déjà chez Zulma, qui est votre éditrice depuis. Vous n'avez pas changé. Vous recevez le prix littéraire des jeunes européens pour l'exception en 2016. Le prix Médicis étranger pour Miss Islande en 2019. Le Médicis étranger... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. C'est celui-là. Non, et en 2021, c'est Sur la lumière. Je me trompe peut-être dans les titres et l'évolution. Je ne les ai pas tous cités. Mais enfin, peu importe, vous allez les découvrir. Le prix Médicis étranger, c'est bien Miss Islande. Et La vérité sur la lumière, c'est en 2021. Et là, le dernier, c'est Eden. Alors, c'est le récit d'une femme qui s'appelle Alba, qui travaille comme lectrice, éditrice, mais qui est aussi linguiste, exactement, et qui parcourt le monde pour assister à des colloques. La plupart du temps, dans des pays où il y a des langues qui sont très faiblement parlées, donc c'est assez loin, il faut y aller en avion, il faut souvent changer, même parfois plusieurs avions. Et cette personne, Alba, revient un jour en se disant, j'ai consommé quand même, mon bilan carbone n'est pas très très bon. Et pour compenser le voyage que je viens de faire, il faut planter 5600 arbres et faire le calcul comme ça. Oui, elle est linguiste, elle est spécialiste dans les langues minoritaires et en voie de disparition, ce qui pourrait bien être le cas pour l'islandais, parce que c'est un peu ma spécialité d'écrire dans une langue que personne ne comprend. Et elle a cette idée folle d'acheter un terrain où rien ne pousse, sur une île où il n'y a pas d'arbres, pratiquement pas d'arbres. Et du coup, on n'a pas cette expérience, parce que hier, j'étais avec les poètes qui écrivaient sur la forêt, faire une promenade dans une forêt, ça ne se fait pas chez nous. Sur cette île volcanique, ça serait plutôt l'escalade pour voir le monde du haut, en eau, pour avoir une vue d'ensemble sur ce que vous faites intérieurement, vous les Français. Mais alors, elle a cette idée d'acheter ce terrain entouré d'un genre de lave, des roches, de la sable basalte volcanique, pour y planter du bouleau. Parce que le bouleau, c'est l'arbre qui s'adapte le plus au sol volcanique chez nous. Le problème, c'est que ça met longtemps à pousser. Donc, ces boutures de 30 centimètres, ça va mettre 10 ans pour arriver à 1 mètre d'autre. Et 1 mètre, ce n'est pas encore un arbre ? 1 mètre, c'est trop petit pour un arbre. Chez nous, c'est un peu, oui, c'est comme la littérature, il faut réduire tout à une taille humaine. On peut prétendre que c'est comme quand on parle d'un personnage qui souffre, c'est toute l'humanité qui souffre. Donc, un bouleau, c'est un forêt. C'est comme un dessin d'un enfant, la littérature. Mais elle va compenser l'empreinte de carbone de ses voyages à l'étranger, justement pour les conférences sur les langues en voie de disparition. Elle a calculé pour chaque vol transatlantique sur son île au confin du cercle polaire, là, et 350 arbres, ça va coûter chaque vol. Du coup, à mon retour en Islande, j'étais prochaine, je devrais planter 700 arbres. Je dois ça à la planète. Et, bien sûr, la littérature, la fiction, c'est raconter une histoire, c'est créer des personnages, c'est utiliser son imagination. Mais il y a toujours un sous-entendu. Et dans chacun de mes romans, j'essaie de trouver quelque chose de nouveau sur la nature humaine. Par exemple, dans un roman qui s'intitule « Heure » ou « Hôtel silence », j'ai essayé de savoir si l'homme était le seul animal à pleurer ou à rire. Et j'ai découvert que l'homme était le seul animal à faire les deux, à rire et à pleurer. C'est un peu sur la souffrance, ce roman-là. Jusqu'à ce qu'un collègue m'a dit que son chien pleurait et riait aussi. Et puis, dans le roman précédent, ils sont liés, la vérité sur la lumière et l'Éden, parce qu'il y a toujours une thématique actuelle aussi dans chacun des romans. Et là, c'est un peu ce que l'homme a fait à la terre, à la nature. L'Éden, c'est un roman sur tout ce qu'on est en train de perdre, la nature et les langues, parce qu'on perd deux langues dans le monde par mois. Et si la situation persiste, on va avoir perdu 90% de toutes les langues du monde à la fin de ce siècle, au tournant du siècle. Alors, comme ça, ça a l'air assez rude et ça l'est. Mais, vous l'avez expliqué, c'est un roman avec des personnages, des personnages auxquels on s'attache. Et on rentre dans ce livre grâce au personnage d'Alba, qui est incroyable parce qu'elle est pleine de vie, elle a un regard sur la société, sur la nature, sur ses collègues, qui est très drôle et très ironique, pas méchant du tout. Par exemple, pour cette histoire de disparition, elle se dit qu'après tout, peut-être qu'il y a une langue qui disparaît tous les vendredis. Décidons d'un jour, ce n'est pas une par semaine, c'est tous les vendredis. Oui, il faut mentir pour dire la vérité. Voilà, c'est une manière de regarder un petit peu les choses. Et puis surtout, elle ne peut pas s'empêcher de remarquer les mots, les mots que les gens prononcent, et de faire dans sa tête l'étymologie, l'histoire, le parcours. Alors, évidemment, je ne peux pas lire les mots en islandais, mais par exemple, le mot phénomène, elle entend à la télé phénomène, phénomène, parce qu'il y a un volcan qui se... Non, c'est dans les étoiles, il y a un phénomène qui se déroule, on entend ça aux actualités. C'est une émission mystérieuse, radar dans le ciel. Et du coup, le journaliste prononce, on ne sait pas combien de fois, le terme phénomène. Et puis, la narratrice, elle ne peut pas s'empêcher de s'arrêter sur ce mot, et puis du coup, de perdre complètement le fil de ce qui est en train de se raconter. Ça lui arrive aussi avec ses amis. Elle est tout le temps là, en train de s'arrêter sur les mots, sur les déclinaisons. Et puis, elle apprend l'islandais à un jeune. Donc là aussi, Daniel, qui va devenir quelqu'un qui va beaucoup s'intéresser à la langue. Et voilà, on rentre dans le livre, évidemment, avec cette histoire d'arbres qui pousse, mais aussi par les mots. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai tenu à écrire une autre à la langue islandaise. Et cette langue minoritaire, marginale, ancienne, étrange. Et j'ai tenu à faire une petite leçon de l'islandais dedans aussi. Parce que dans chaque langue, si on perd une langue, on perd une mentalité, on perd une vision du monde. Et si on perd l'islandais, on perd une langue qui a, je ne sais pas, 64 moyens de dire ce qu'il n'y a pas, en kén. Et si on perd l'islandais, on va perdre une langue qui emploie le même mot pour dire, comprendre quelqu'un, ce qu'il y a, et divorcer quelqu'un. Du coup, il faut comprendre pour divorcer. Et si on perd l'islandais, on va aussi perdre une langue qui emploie le même mot pour partager, teïla, et se disputer. Mais surtout, si on va perdre l'islandais, qui pourrait bien se réaliser. Les 350 000 personnes qui parlent cette langue. Et on va perdre la seule langue qui, à ma connaissance, emploie le même mot pour parler du monde, dire le monde, la planète et la maison. Chez soi, c'est le monde. On est partout chez soi. Et ça commence, en fait, le roman, par une vue d'ensemble. On voit la planète, la troisième du soleil, comme un petit point bleu pâle dans l'espace, dans le noir. Et ça montre que tout est lié. On ne voit plus les frontières. Il y a une rivière qui coule d'un pays à l'autre. Il y a la moitié d'un lac en Estonie qui appartient à l'Estonie, mais l'autre appartient à la Russie. Il y a les poissons qui circulent. Et c'est vraiment... Bon, le message doit toujours être en sous-entendu, mais c'est un roman sur notre responsabilité et notre sentiment de culpabilité, mais aussi un roman sur la reconstruction, sur l'espoir. Parce qu'il faut toujours donner de l'espoir. C'est sur la survie, surtout. Et c'est un thème qu'on trouve dans presque tous mes romans. On fait la reconstruction de quelque chose, un jardin dans Rosa Cantita, une maison, un appartement. On refait quelque chose. Et en même temps, on refait soi-même. Et on fait une sorte de voyage initiatique. Mais ce voyage initiatique, ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut être du cerveau au cœur. Il y a des pages extraordinaires. Page 96, par exemple, il y a tous des mots qui parlent de l'effet du vent sur les arbres. Et il y a, je ne sais pas, il y a la brise, enfin, le vent léger, et il y a un nombre de mots absolument extraordinaux. On peut peut-être juste le lire pour entendre votre langue. Juste ça, si vous voulez bien. Oui, je prétends le voir sans les lunettes. Oui, c'est bizarre, parce que sur une île vulcanique sans arbres, on utilise le... L'échelle du vent. Oui, pour l'échelle du vent, on emploie les arbres. Antware, les feuilles peut-être... Alors, les feuilles bruisent. Les feuilles bruisent. Le vent léger, les feuilles et les petites branches tremblent. Stennings cola. Brise modérée, les petites branches bougent. Brise fraîche, les arbustes se courbent. Stennings kalte. Vent glacial, les grosses branches ploient. Vents violents, les grands arbres se courbent et sont malmenés. Grand vent, les branches cassent. Tempête, les arbres se brisent. Tempête par rafale, les arbres sont arrachés avec leurs racines. Ouragan, tout ce qui n'est pas fixé s'envole. Oui, parce que là-bas, vous aussi, bien sûr, mais on est confronté directement à la crise climatique en temps réel. On voit les glaciers réculer, disparaître des centaines de mètres chaque année. Avec les glaciers qui vont disparaître, on va perdre le plus grand recevoir de l'eau fraîche sur la planète. Et on habite dans le Nord, mais on est en train de perdre le Nord. On est en train de tuer l'océan. Et on va s'arrêter là, parce qu'il faut entendre les autres auteurs. Mais je voulais juste vous dire quand même, bravo pour votre français. Et je voulais juste préciser aussi que le livre est traduit par un monsieur qu'on connaît très bien, qui s'est excusé de ne pas être là cette année. Et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Eric Bourry. Il est magnifique. Il est magnifique. Et il traduit magnifiquement. Bravo, bravo pour votre français. Magnifique. Alors, on va enchaîner avec Jocelyne Nicole Johnson, qui est donc interprétée par Dominique Chevalier, professeure d'art et écrivaine afro-américaine. Vous vivez à Charlottesville, en Virginie. Vous avez enseigné pendant 20 ans l'art dans une école primaire publique. Et maintenant, vous vous concentrez sur l'écriture. Vos textes sont publiés dans de nombreux magazines, revues littéraires et anthologies. Et ce premier roman, dont le titre américain est My Monticello, et on va très vite comprendre pourquoi, s'intitule en français Mon nom dans le noir. Il est traduit par Sika Fakambi. Il est paru dans la collection Terre d'Amérique chez Albain Michel, collection créée et dirigée par notre fidèle ami aussi Francis Jeffard, qui a le chic pour nous faire découvrir de nouvelles voix chaque année. Premier roman salué par la presse américaine. Pour ce qu'il raconte de l'identité raciale, de l'héritage de l'esclavage et du racisme, il est ou il va être adapté par Netflix ? Alors, je ne vais pas lire en français. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est de voir un si grand nombre de gens ici, à Saint-Malo, qui ont de l'amour de la littérature. Je dois dire que quand je me rends dans des manifestations aux Etats-Unis, je ne sens pas ce goût et cette passion pour la littérature. Alors, merci d'être ici. Je dois dire que j'écris en fait depuis longtemps. J'ai écrit plusieurs romans et beaucoup de nouvelles. et beaucoup de nouvelles. Et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont cette expérience d'envoyer des textes écrits par le monde. Et donc, c'est à 49 ans que j'ai envoyé ce texte dans le monde et que j'ai été absolument enchantée qu'il y ait des éditeurs et des agents qui trouvent qu'il était intéressant. En fait, ma famille et moi, nous nous sommes fabriqués des T-shirts avec le logo dessus où il est indiqué « My Monticello » et toute la famille. Et ce qui a été un des trucs les plus étonnants pour moi, ça a été, pendant la période du Covid, de rencontrer par Zoom tout un tas de producteurs et de personnes à Hollywood qui étaient intéressés par l'adaptation de mon livre. En effet, Netflix a acheté « My Monticello » et a commencé à le produire, mais Hollywood, c'est Hollywood et pour le moment, il est un petit peu dans les limbes. Alors, on va parler du livre. Votre livre est dédié à vos parents qui, je cite, m'ont donné le jour en Virginie, dont ils ont fait notre « Chez nous ». Et on va comprendre l'importance de cette phrase. Dans le temps où débute l'histoire, le chaos règne en Amérique et le quartier où vit la narratrice, Danae Shilove, First Street, à Charlottesville, est attaqué par des suprématistes blancs qui brûlent les maisons et qui violentent tous ceux qui essaient de résister. Il faut fuir, vraiment fuir pour sauver sa vie. Et un petit groupe va y parvenir en empruntant un quart abandonné à proximité. Et ce petit groupe est composé de voisins. Nous étions presque tous voisins. Nous avions presque tous la peau brune ou noire. Et nous étions 16 en tout. Le plus jeune d'entre nous avait à peine 3 mois. À 78 ans, ma Violette, Violette, était notre doyenne. Elle perdait un peu l'équilibre sur son siège, écartant les bras pour éviter de glisser. Knox l'a aidé à se mettre debout, ses lunettes constellées de minuscules taches de sang, mais ce n'était pas le sien. Donc ils vont tous... Il y a plein d'autres personnes qu'on découvrira au cours du livre. Knox, c'est l'ami blanc de la narratrice et qui va accompagner ce groupe de personnes qui disent elles-mêmes qu'elles ont toute la peau brune ou noire. Et elles vont embarquer à bord de ce petit quart et elles vont arriver à Monticello. Alors, qu'est Monticello ? Je vous laisse le soin d'expliquer ce qu'est cette demeure qui est devenue un musée dans lequel ils vont arriver. Oui, ce que je veux dire, juste avant d'expliquer Monticello, c'est qu'il y a ce thème compliqué de qu'est-ce que c'est qu'une maison, qu'est-ce que c'est qu'être chez soi. Et par exemple, dans ma famille, comme le dit la dédicace, mes parents sont venus du sud, de Caroline du Sud, et mon frère y est né aussi, et je suis la seule, moi, à être née en Virginie. Mais dans mes derniers années, on s'arrêtait le voiture à la couche et on conduit 10 heures à la maison à la South Carolina pour voir mes environ 1 millions de cousins. Et puis, on s'arrêtait le voiture et revient à la maison à la Virginia. Et donc, quand j'étais petite, on remplissait la voiture jusqu'au plafond et on partait tous pour une bonne dizaine d'heures de voitures pour retourner en Caroline du Sud à la maison, là où je retrouvais à peu près mon million de cousins. Et puis, quand on avait fini de les voir, eh bien, on ramassait tout dans la voiture et on repartait en Virginie. Et donc, effectivement, c'est essentiellement des gens à la peau brune ou à la peau noire, mais il y a aussi quelques Blancs dans ce quartier où ils sont finalement forcés à quitter ce qui est leur maison à cause de ces suprémacistes Blancs. C'est un événement qui a vraiment existé. Ce qui est lié à l'histoire qui a véritablement existé, oui. Donc, Monticello. Je vis à peu près 10 minutes de la plantation de Thomas Jefferson à Monticello, à Charlottesville. Oui. Alors, Monticello. J'habite à peu près à 10 minutes de Monticello qui est la plantation de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. Et donc, tous les ans, je vois passer devant mes fenêtres les bus scolaires d'enfants qui vont en pèlerinage à Monticello pour réfléchir à cette idée d'être égaux et d'aller à la poursuite du bonheur puisque Jefferson est l'écrivain principal de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et donc, lorsqu'il y a eu les véritables manifestations de ces suprémacistes blancs à Charlottesville, ces suprémacistes blancs sont arrivés sur le campus de l'Université de Virginie qui a été dessiné par Thomas Jefferson. Et ont entouré la statue, ont tourné autour de la statue de Jefferson avec des torches. Donc, j'ai voulu penser à Monticello comme un symbole de la maison pour mon narrateur qui est un descendant de la slavery à Monticello mais aussi un descendant blanc de Thomas Jefferson de laquelle il a une vraie descendante blanc avec une femme enslaved nommée de Sally Hemings. Et donc, j'ai voulu que ma narratrice trouve une maison, un chez-soi précisément à cet endroit à Monticello. Alors, dans l'histoire, elle est une des descendantes noires de Monticello, une descendante directe de Thomas Jefferson. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le cas ici, bien sûr, mais il existe en effet des descendants noirs de Thomas Jefferson avec son esclave Sally Hemings. Et donc, tout ce petit groupe va arriver dans cette plantation qui est devenue un musée et puis, peu à peu, comme c'est assez inconfortable à l'endroit où ils sont et peut-être un peu dangereux et voilà, ils vont monter à la grande maison et ils vont finalement, la demeure, ils vont finalement occuper cette demeure où ils sont un petit peu protégés de la violence. Après, ce qui va se passer, on ne va pas vous le raconter parce qu'il faut vraiment que vous le découvriez. Mais ce que je voulais savoir, quelle a été l'idée de départ pour justement placer cette histoire ? Est-ce que c'est l'histoire de Jefferson avec cet esclave noir qui lui a donné des enfants et ça a été occulté pendant très longtemps, je crois. Et puis après, en fait, ça a été officialisé en quelque sorte. Ou est-ce que c'est la demeure elle-même qui a donné le point de départ de... Pour moi, c'est l'histoire de chez soi, la maison et puis le pays et l'Amérique. Monticello est un symbole avec Jefferson de ce idéal de ce qu'Amérique veut être et peut être et aussi ses faillances dès le début. Et Monticello est un symbole à la fois de ce que l'Amérique rêve d'être et est, mais aussi un symbole de toutes les ratées de l'Amérique. en Thomas Jefferson s'Notes de la State de Virginia, il both talks about his kind of lofty aspirations for what America can be and how vile racism is and slavery is, but also in the same text shares ideas that are creating and keeping racism and slavery entrenched in the American idea. Et donc dans ses notes sur l'état de Virginie, Jefferson à la fois expose ses hautes idées sur les aspirations de l'Amérique et développe à quel point l'esclavage est une chose vile, mais en même temps développe des idées qui sont la base même de ce qui fera le racisme et qui est lié à l'esclavagisme évidemment. I think this is the human condition. En fait, ça c'est la condition humaine. Right, we hold things that are irreconcilable within us, not just Thomas Jefferson but all of us. Et il n'y a pas que Thomas Jefferson mais nous aussi nous avons en nous des éléments qui sont complètement irréconciliables. So what I wanted to do was center this young woman, this other person in that space and talk about home, reclamation, the space. It's kind of like night in the museum. You get to touch all the things that you can't touch when you go to Monticello. And so j'ai voulu situer cette jeune femme à Monticello parce que c'était l'idée de la maison, l'idée un petit peu comme une nuit au musée où on touche les choses qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas le droit de toucher normalement. et il y a des pages sur le racisme par exemple d'Anne Aïcha étudiante et elle était rentrée à l'université de Virginie mais elle va trouver des tracts qui disent expulsez-les car elles ne peuvent pas faire de bébés blancs avec le dessin d'une femme noire enceinte tout en ventre en fesses grounichons et bouches lippues. Vous êtes digne ça disait aussi au verso vous êtes noble vous êtes menacé vous ne devez pas capituler soyez fiers de votre héritage et ces pages nous font un peu frissonner parce qu'on a quand même l'impression à l'heure actuelle qu'en Amérique ce racisme qui non seulement ne disparaît pas mais redevient peut-être encore un peu plus fort. C'est une impression que l'on a nous vue d'ici C'est compliqué Pour moi une femme de 50 ans voir des gens qui défilent avec des swastikas avec des flambeaux comme ça c'était quelque chose dont je n'avais absolument pas eu l'expérience de toute ma vie Et cependant ce sont des images qui sont directement issues du passé de mes parents Donc je ne pense pas que l'Amérique soit très différente du reste du monde mais c'est un moment où le racisme explose à nouveau Voilà écoute on va découvrir ce qui va se passer ce qui va arriver à ce petit groupe de personnes qui ont trouvé refuge à cet endroit Je ne vais pas vous le raconter Vous vous attendiez à ce que je vous dise Il n'en est pas question Non, non, non parce que d'abord il va y avoir toute une évolution au cours de ces journées où ils vont passer là et puis le danger n'est pas loin il y a des inconnus qui vont arriver il y a la manière dont ils sont accueillis pardon par les gardiens aussi de cette grande maison il y a l'histoire de cette esclave noire avec Jefferson et de ce qui va se passer pour ses enfants il y a beaucoup de choses on apprend beaucoup de choses et donc moi j'ai appris que effectivement cette descendance de Thomas Jefferson qui avait été assez cachée à un moment et occultée va finalement avoir gain de cause si on ose dire puisqu'ils vont être reconnus officiellement c'est curieux parce qu'à l'époque où il était en vie les gens écrivaient pour se moquer de lui parce qu'il avait des enfants noirs et donc en réalité c'est pas du tout une nouvelle et donc c'est tout à fait intéressant c'est pourquoi tout ça a été caché puis redécouvert et qu'il s'agissait-il de protéger en cachant cette réalité une dernière chose que je voulais dire à propos de ce court roman c'est qu'au milieu de la dystopie il y a une utopie secrète et ce qui m'intéresse c'est de montrer comment les gens réagissent devant quelque chose qui est carrément obscène et comment ils peuvent réagir avec gentillesse et avec espoir des personnages très attachants à découvrir dans le livre de Jocelyne Nicole Johnson qui a beaucoup à voir avec son chez-soi et l'importance de son chez-soi On va terminer ce plateau et cette journée avec Elidia Georg-Guevia ça y est évidemment je l'ai dit à l'envers pour ce livre Odyssée des filles de l'Est pari aux éditions verticales je vais dire un petit mot sur Elisa écrivaine cinéaste performeuse née à Sofia en Bulgari installée en France depuis vos 18 ans le travail artistique circule entre l'écriture l'image la performance le premier roman était Les Cosmonautes ne font que passer déjà chez Vertical en 2016 inspiré de Souvenir d'enfance qui a été récompensé par le prix SGDL André Dubreuil et puis du premier roman et puis il y a eu des courts métrages en particulier dont chaque mur est une porte et puis notre endroit silencieux ce deuxième roman arrive maintenant et je voudrais juste dire parce que je suis content de voir Elisa pour la première fois ici mais je vais la revoir à Marseille au mois d'octobre puisqu'elle vient en résidence à la Marrel à la suite de quelques liens qui se sont produits comme ça avec d'autres auteurs et autrices alors l'Odyssée des filles de l'Est c'est ça marche beaucoup aussi autour du langage on en a parlé tout à l'heure avec Audurava et je voudrais peut-être commencer avec ça Elisa plutôt que de rentrer dans le récit dans ce personnage dont on ne connait pas le prénom qui est la narratrice mais qui dit-tu pour pour s'adresser à elle-même peut-être et la manière si à la fin on l'apprend puisqu'il y a quelqu'un qui l'appelle et n'arrive pas à prononcer son nom de famille comme ça elle y arrive souvent oui voilà donc elle s'appelle Elisa Georgieva et oui je voudrais commencer plutôt par ce qui parcourt le livre c'est à dire c'est ces dérapages sur les mots ces incompréhensions ces interprétations ces listes tout ce vocabulaire qui circule là qui est du français mais qui est du français un peu un peu mal compris un peu teinté de bulgare ou compris par une bulgare je trouve ça vraiment très fort et très amusant merci oui c'est vrai que c'est l'histoire d'une étudiante qui arrive en France en 2000 quand on circule beaucoup dans l'espace médiatique des expressions comme fille de l'Est et donc elle va chercher à savoir ce que ça veut dire oui naïve comme elle est elle croit que ce sont des divinités ou des déesses qui sont un peu comme les amazones et elle décide d'ailleurs de leur consacrer tout un exposé voilà à la fac et voilà et donc disons que le livre s'ouvre sur une scène très joyeuse à la préfecture de Lyon et en effet c'est là que commencent les incompréhensions puisque souvent quand vous arrivez on vous adresse une liste de mots inconnus quand vous êtes étranger et l'un des mots c'est rib et elle ne sait pas ce que ça veut dire et quand elle demande on lui dit de revenir au guichet de la préfecture quand elle aura appris le français et du coup la seule chose qu'elle comprend c'est un poisson un riba un bulgare et du coup elle s'imagine qu'elle doit pêcher un brochet dans la zone pour avoir le droit de séjourner sur cette planète curieuse donc la France est une planète curieuse la France est une planète curieuse c'est vrai c'est vrai c'est le constat qu'elle fait on peut parler un tout petit peu plus loin du micro pas forcément collé oui pas comme mais je limite parce que lui il a de la barbe et de la moustache ça fait écran ça fait écran donc vous voulez que je recommence tout oui tout donc voilà donc le livre est ponctué de ses réflexions sur le vocabulaire de ses incompréhensions mais aussi de listes et ça ça me plaît bien alors je vais essayer d'en trouver une parce qu'il y en a plein il y en a plein que je ne trouve pas évidemment si liste des merveilles 21 squat n'est pas un exercice physique mais un endroit qu'on occupe temporairement en France il y a 3 millions d'immeubles inoccupés mais très peu de squats on peut ramasser gratuitement des fruits pourris au marché et on appelle ça récup ici on dit encore lutte des classes ça c'est pas mal les punks sont souvent des fils de PDG abrégés de président directeur général là on entend peut-être une lettre de trop je sais pas franchement vous êtes bien amusée à faire toutes ces listes ou elles sont issues de carnets 20 ans de notes 20 ans de notes oui oui c'est vrai que j'aime bien que les personnages de mes romans c'était le cas aussi dans le premier roman qui s'appelle Les cosmonautes ne font que passer et c'était aussi une petite fille pour le coup qui faisait des listes tout le temps et comme c'est un peu des personnages un peu névrosés que je dépeins je pense qui sont très rigides et ce que je peux dire sinon par rapport au mot c'est que cette étudiante arrive quand même avec le grand Larousse et avec le petit Larousse du savoir-vivre et c'est comme ça qu'elle commence son séjour en France et du coup je le dis parce que vous avez lu la liste un peu punk mais parce que cette étudiante est très naïve elle a la première sa mère qu'elle va réussir en France et le problème c'est qu'elle va rencontrer Radagoranova qui est une punk misandre qui va complètement la détourner du droit chemin et qui va l'amener dans des squats donc disons que ce n'est pas du tout la France qu'elle avait découverte dans ce grand Larousse ni dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulin Oui voilà parce que c'est quand même cette image là qu'elle avait en tête plus le petit Larousse du savoir-vivre bon évidemment c'est ce qu'on apprend dans les livres mais ça ne marche pas dans la vraie vie alors cette Radou elle est très intéressante parce qu'au début elle se rend bien compte que quand même elle lui présente un portrait de la France qui n'est pas du tout celui qu'elle voudrait entendre elle dit mais elle a une vision qui est négative je ne vais pas l'écouter je ne vais pas la croire et puis bon elle découvrira petit à petit comme vous l'aurez peut-être deviné c'est quand même un roman qui n'est pas très sérieux même si évidemment il aborde un thème qui n'est pas très facile qui est aussi le racisme parce que ce sont bien des stéréotypes racistes quand on parle des filles de l'Est d'un côté et de l'autre côté c'est aussi l'histoire d'une prostituée mais on va le dire peut-être plus tard qui est une femme plus âgée qui arrive un peu plus tard dans le roman et là c'est un autre texte qui écrit la troisième personne qui est beaucoup plus narrative romanesque et on va suivre le trajectoire de cette femme qui va se retrouver un peu piégée et qui va commencer à se prostituer sans le savoir enfin sans savoir qu'elle va là pour ça j'ai eu peur après elle le elle la prend oui mais là aussi en fait elle aussi ce que je voudrais dire c'est qu'elle aussi elle est issue d'une minorité turque en Bulgarie Dora et ça ça arrive beaucoup pour les femmes par exemple qui se prostituent en France d'avoir d'autres origines et donc elle elle a été vraiment confrontée à cette période en Bulgarie qui est extrêmement dure très connue chez nous et absolument inconnue en France je sais que ça n'intéresse personne mais je tiens quand même à le dire si ça nous intéresse non non c'est que enfin voilà à un moment donné le régime communiste avait décidé de demander aux turcs bulgares de changer de nom de changer de prendre des noms bulgares pour se bulgariser et on leur a interdit d'exercer les rites religieux et de parler le turc dans l'espace public donc ça a donné suite à plein de turcs qui sont partis envers la Turquie d'autres se sont révoltés il y a eu même des massacres ça a été un peu très difficile qui pour nous est très connu mais moi quand j'ai rencontré cette femme c'était la première fois que j'ai entendu l'histoire comme ça à la première personne même si finalement je l'ai raconté à la troisième mais je veux dire c'est toujours différent quand vous voyez les larmes dans les yeux de quelqu'un qui vous raconte ça et alors que j'étais là pour prendre plutôt son arrivée en France au final c'était plutôt son départ de la Bulgarie qui était lié à cette violence de l'état qui était beaucoup plus importante que les violences qu'elle a pu vivre liées au travail de sexe par la suite donc c'est aussi pour ça que cette histoire a pris plus de place de manière inattendue et là je reviens à votre présentation c'est vrai que je fais au départ je fais du documentaire c'est pas des courts-métrages c'est plutôt des longs-métrages mais c'est des documentaires et c'est important de le dire puisque c'est vrai que souvent quand j'écris c'est des histoires vraies et ce sont des vraies personnes que je rencontre la suite pour le coup c'est vrai qu'elle est dans un rendu plus romanesque et il y a le registre de l'étudiante qui est pour le coup burlesque et là je vais répondre enfin à la question qui est de pourquoi Radagouranova est aussi misandre et horrible c'est pour créer des contrastes entre ces deux personnages et d'amplifier cet effet comique qu'il y a dans cette partie-là de l'étudiante qui est très naïve mais la réalité elle est absolument rien de ce qu'elle s'y attend et ses meilleurs amis ne sont pas du tout naïfs ils sont très pessimistes ils sont très réalistes et il les ramène toujours et c'est ce choc entre les deux qui je pense par ailleurs est un mécanisme Oui c'est un choc qui effectivement est un mécanisme narratif qui marche très très bien parce qu'elle est vraiment hierante cette narratrice et puis sa manière de voir la vie sa manière de faire les dix sa manière de voir les autres de comprendre le français de comprendre ce qui se passe en France c'est toujours très très drôle même si petit à petit elle comprend elle continue à avoir un regard qui est finalement peut-être plus naïf mais continue à être je dirais joyeux quand même et bienveillant quand même et surtout attaché aux personnes attaché à ces personnes justement qui font son entourage et qui sont tellement différentes d'elles Bien sûr ça dépend aussi de ces petites communautés qui sont très importantes quand on est étranger vous arrivez en famille et ce sont beaucoup les amitiés même quand ce ne sont pas des amitiés très lisses puisque au début c'est plutôt presque conflictuel entre elles et ça va être la même chose pour la prostituée qui est accompagnée d'une autre bulgare qui est là et on comprend qu'elle croit que c'est sa belle-sœur puisqu'en fait son proxénète elle croyait que c'était son futur mari et elle apprend que non en fait c'est sa proxénète par procuration elle s'appelle Maria elle aussi elle est très docile alors que la prostituée en question elle est très très méchante et petit à petit ces deux femmes qui sont quand même plutôt réunies par la violence vont lier quand même un langage commun et vont devenir complices je ne dirais peut-être pas amis mais ça explore en tout cas ces liens très forts qui se créent quand on vit en exil et au final ça va être même le cas entre cette étudiante et la prostituée qui à un moment donné dans le roman se rencontrent et donc là se créent un lien qui ne se serait jamais peut-être créé dans leur propre pays ces femmes peut-être ne se seraient jamais rencontrées et voilà donc l'étudiante par ailleurs est étudiante en cinéma et elle va commencer à filmer alors ça aussi c'est drôle parce que du coup elle comprend qu'il faut faire semblant de connaître Godard dont elle ne connaissait pas forcément le travail de comprendre qu'il faut faire comme les autres de hocher la tête intelligemment quand il faut il faut faire semblant au début elle ne veut pas faire semblant elle est là pour apprendre mais elle veut apprendre le cinéma et la première chose qu'on lui dit c'est Godard a dit que le cinéma est mort et qu'il est mort et donc elle se dit bon bah en tout cas je vais m'inscrire en anthropologie voilà il y a plein de scènes comme ça alors juste pour revenir à Dora cette partie où il y a le témoignage où Dora se raconte à la première personne là on n'est plus du tout dans le registre du burlesque quand même c'est Dora c'est pas la narratrice mais là ça change de temps c'était un vrai envie de raconter ce récit de lui rendre tout l'aspect romanesque parce que c'est comme ça en fait cette femme elle a traversé tellement d'époques différentes en plus je l'ai rencontrée c'est quelqu'un un peu plus âgé que moi elle n'a rien de ce que je m'imaginais de tous les clichés qu'il y a sur les filles de l'Est qu'on lirait parce qu'il y a aussi des citations de journaux qui sont vraies dans le monde et tout ce qu'on dit sur les filles de l'Est qui sont des blondes des cervelets qui mangent des hamburgers à 200 francs et en fait non il se trouve que c'est une femme beaucoup plus âgée qui n'est pas du tout blonde et qui est très drôle etc. et qui a vécu le communisme qui a vécu plein de choses et cette traversée de l'Europe enfin vous voyez il y a quelque chose qui moi je l'ai écouté dans la vraie vie je l'ai écouté pendant une semaine elle me racontait sa vie comme dans mille et une nuits mais c'était la journée et c'était super intéressant donc tout le travail était de créer quelque chose de romanesque à partir d'un témoignage mais à la fin du roman je donne quand même ce témoignage parce que ça me semblait important de montrer que cette histoire est réelle elle est non seulement réelle pour cette femme mais pour plein de femmes bulgares et ici je voulais juste dire c'est vrai que c'est très très rare qu'on entend des récits de prostituées bulgares ou d'Europe de l'Est ou même des étrangers simplement et c'était vraiment ça qui m'a donné l'envie d'écrire tout au début ce roman en fait ça a commencé comme ça je me suis rendu compte qu'en fait jamais alors que c'est un grand phénomène en Bulgarie mais on va toujours en parler comme si c'est la honte du pays et en France on ne va pas en parler forcément on ne va jamais entendre leur voix puisqu'elles ne parlent pas le français et puisqu'elles sont anonymes donc en fait voilà c'était un peu le but bravo bravo merci merci à vous merci beaucoup juste parce que ça me revient elle part aussi avec le guide du voyageur intergalactique en France ça montre tout de suite que quand même c'est une autre planète c'est une autre planète et si vous ne l'avez pas lu il faut seulement se précipiter oui il faut le lire d'ailleurs parce que c'est drôle c'est quoi le chiffre 42 on peut terminer sur cet énigme merci merci à tous d'être venus sur le plateau sur le dernier plateau du Café littéraire merci à Dominique Chevalier merci à Jocelyne Nicole Johnson pour son livre Mon nom dans le noir paru aux éditions Albin Michel merci pour Aoudour Ava Olaf Dottir qui est paru chez Zulma et qui s'intitule Eden avec bien sûr toujours les belles couvertures et traduit par Eric Boury et traduit par l'ami Eric Boury et puis le livre et puis Elisa Georgieva bien dit cette fois il faut placer le i au bon endroit Odyssée des filles de l'Est aux éditions verticales voilà merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada